Parce que vous ne m'avez pas demandé l'autorisation, vous ne m'avez pas demandé avant. Et vous ne me l'avez pas demandé par écrit, vous le savez. On est mal, on est très mal patron. C'est Coé, c'est Coé, de 15h à 20h sur Énergie. Devine qui c'est ? Allez on y va, c'est parti, on a de l'enriette. On a de l'enriette, de l'enriette, de l'enriette, ou si éventuellement vous êtes sage, de l'enriette. Ah j'aime bien l'enriette. Du vent ? Non elle n'est pas du vent, et non, et non, et non, c'est con hein. J'avais faim en plus, avec des cornichons. Et le gras au-dessus. Allô, Henriette ? Oui c'est moi. Bonjour Henriette ! Oui ? Devine qui c'est ? Non je ne sais pas qui c'est. J'appelle pour dire bonjour. Oui d'accord, moi aussi c'est gentil, mais je ne sais pas qui c'est. Non tu n'appelles pas, c'est moi qui appelle. Oui c'est toi qui appelles, mais c'est qui c'est ? Alors voilà, devine qui c'est ? Non mais il ne faut pas faire ça des coups pareils. Ah bah là si, on se connaît bien quand même hein. Oui, je me doute, mais je ne sais pas, parce que déjà de m'appeler sur mon téléphone fixe, il y en a peu qui m'appellent sur ce téléphone fixe. Oui c'est vrai, pourquoi tu as appelé sur le téléphone fixe aussi ? Moi j'appelle surtout, enfin on m'appelle surtout sur mon portable. Alors le fixe généralement c'est pour me vendre une pompe à chaleur. Ah non, alors là il n'y a pas de pompe à chaleur. Bon d'accord, tu n'as pas l'intention comme tu me dis toi, tu n'as pas l'intention de me vendre une pompe à chaleur. Et tu ne veux pas non plus me rembourser mes impôts ? Non, je ne fais pas de crédit d'impôt, je ne fais pas de cuisine, je ne fais pas d'assurance, ni d'énergie. Alors c'est super, alors maintenant je vais pouvoir te parler sur ce fixe, parce qu'autrement je ne suis pas toujours aimable, et pourtant je sais l'être. Oui, et oui, alors tu ne m'as toujours pas reconnu. J'étais toujours pas reconnu, je suis désolée. Qui ça peut être ? Alors on se connaît bien, la famille. On se connaît bien dans la famille ? Oui. La famille Théophin ? Oui. On se connaît bien dans la famille Théophin ? Chez les Théophins, oui. Chez les Théophins, est-ce que par hasard ce serait du côté de mon frère Serge ? Oui. Oui, alors est-ce que par hasard ce serait du côté de Bernard ? Oui. Ah mais je ne suis pas loin quand même. Et oui, donc c'est ? Donc c'est Bernard. Et c'est Bernard. Comment ça va ? Donc c'est Bernard. C'est Bernard. Bernard dit faire le zouave. Oui, j'aimerais vendre une cuisine, une pompe à chaleur. D'accord, mais alors en plus, je vais te dire, ta voix a changé complètement sur mon fixe. Ah bon ? Oui. Par rapport au téléphone, ça c'est normal. Par rapport au téléphone. Oui, c'est parce que c'est la 5G, tout ça, les nanoparticles. Voilà, c'est par rapport au téléphone que la voix a tout changé. Ben oui, c'est Covid. C'est pour ça que je ne reconnais pas. Ben oui, comment ça va ? Je ne reconnais pas ta voix nantaise. Ah, je ne sais pas faire l'accent nantais. Ta voix de remouillé. De remouillé, alors comment ça va sinon ? Ben écoute, on ne va pas trop mal. Je vais même te dire que ça va. Je ne me plains pas, on est dans notre nouvel appartement. Merveilleux. Voilà, donc Serge a dû te le dire. Serge, évidemment qu'il me l'a dit Serge. Bien sûr qu'il me l'a dit ce bon vieux Serge. Ben ma foi, nous prenons nos repères, nous nous habituons à l'environnement. Nous, comment dire ça encore, nous nous habituons aux gens. Tu as voté dimanche ? Hein ? Tu as voté dimanche ? Oui, j'ai voté bien sûr. Je vote moi, je ne suis pas une fille qui ne vote pas. Ben oui, il faut y aller. Et puis je ne vote pas à Bulletin Blanc non plus. Je vote. Mais alors moi de toute façon, attention, je risque de fâcher 50% de la population puisqu'il paraît qu'il y en a 50 qui votent pour Mme Le Pen. Mais moi je n'ai pas voté Mme Le Pen. Ah bon ? Je ne suis pas Mme Le Pen, moi. Ah bon, tu as voté Manu, toi. Pour moi, je vais voté Manu, moi. Pour moi, Mme Le Pen, elle est trop raciste. Alors tu comprends, comme j'ai du sang noir dans mes veines, moi je pense à mes confrères, à mes consoeurs. Ancêtres, aux ancêtres. Voilà. Ancêtres, évidemment, tu ne peux pas, c'est impossible. Bon, ben voilà, sinon j'appelais pour faire un petit bonjour. Un petit bonjour. Eh ben écoute, je vais te passer Bernard, il s'est venu faire plaisir. Non, non. Ah bon ? Pourquoi ? Ouf. Il a voté Macron lui aussi, non ? Il a voté Macron lui aussi, et alors ? Ah ben moi je te le dis, nous on a voté Le Pen. Vous, vous avez voté Le Pen, mais vous êtes des cons. Je ne vois pas de ma faute. Bah oui, mais bon, t'as vu un moment. Et vous pouvez en dire autant de ma part. Bah pourquoi ? Bah oui, c'est ce que je lui disais. En fait, je lui disais, tiens, je vais appeler l'autre con qui a voté pour Macron. Bah voilà. Bah voilà. Et t'as bien fait. C'est avant que t'es tombé sur la bonne conne. Bah oui, bah oui, t'as voté pour lui. Ah oui, non, non, mais de toute façon, on est comme ça, moi. Nous, on reconnaît ce qu'on fait, hein. Bah oui, mais... Non, non, mais c'est pas une plaisanterie, nous on a voté Le Pen, on a voté Marine. Mais c'est parfait, vous a voté Le Pen, vous a voté Le Pen. Et chacun vote pour qui il veut. Ouais, mais parce que bon, Manu... Eh, ça ne nous empêchera pas de boire notre coup de vin. Ah si, ça me fait chier, parce que maintenant que je sais que t'as voté Macron, ça me fait chier. Ah ça t'emmerde. Ah ouais, ça m'emmerde. Ah ouais, ouais, moi j'ai voté Marine, j'ai voté Marine. Ah t'as voté Marine. Mais toi c'est normal, tu votes une femme ? Non, parce qu'elle a des idées, tu comprends. Vas-y. Ah ouais, d'accord. Parce que Macron, il n'en a pas. Non. Non, il est con, d'accord. Et elle, elle a des idées, tu vois, elle est tranchée, quoi. Ah, elle est tranchée dans le zif, oui. Et elle nous a menés à la guerre aussi. Mais enfin, c'est pas grave. Oh, écoute, tout ça c'est exagéré. De toute façon, on doit tous mourir un jour. C'est les médias, tout ça, c'est les médias, tu vois. Ah ouais. Non, mais bon, moi je voulais qu'elle passe, on voulait qu'elle passe à la maison. Mais bon, on l'a pas... Bon, en tout cas t'as pas la voix de Bernard. Parce que c'est pas Bernard. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Et non, c'est pas Bernard. Et c'est Jean-Marie Le Pen, pareil. Non madame, je m'appelle Coé, nous sommes sur Énergie. Et on vous a appelé au hasard, on voulait vous faire un bisou. Et vous parlez toute seule, et vous êtes géniale. Et voilà, et donc on voulait vous embrasser. D'accord. On va arrêter de... Arrêtez, soyez gentille, mais... Je vais dire quand même que tu n'as pas la voix de Bernard. Mais c'est normal que je n'ai pas la voix de Bernard. Je ne suis pas Bernard. Je ne suis pas Bernard, je vais le refaire. Je m'appelle Coé, et nous sommes sur Énergie, la radio. C'est pas possible. Si. Si, vu que c'est pas Bernard. Non, c'est pas possible. Bon, d'accord, c'est pas possible. Alors, donc... Et c'est pas Coé non plus, parce que c'est pas la voix de Coé. Mais si ! Mais madame ! Mais enfin, c'est moi ! Je vous dis que c'est moi ! Non, mais met un jingle. Alors, on va comme ça. Mettez le jingle. Pour vous détendre en rentrant du boulot, dès 15h, c'est Coé sur Énergie. Et voilà. Et voilà ! C'est n'importe quoi. Mais c'est vraiment moi, et je vous fais vraiment un bisou. C'est pas possible, je ne peux pas le croire. Mais si, Henriette, c'est vraiment moi ! Je vous passe... Je ne sais pas quoi faire. Ben non, parce que... En stouffe, dis bonjour à Henriette. Bonjour, Henriette. Voilà, Pietre. C'est qui ? Stouffe, qui bosse avec nous tous les jours. Non. Pietre. Non, en fait, c'est des conneries, moi, c'est des foules. Jeff, dis bonjour à Henriette. Bonjour, Henriette. Non, de toute façon, je vais vous dire une chose. Je viens dire bonjour. Oui. Je viens de mignonne. Mais je vous dis, franchement, j'écoute Énergie tous les jours. C'est ma radio. Eh ben alors ! Eh ben alors ! Je suis toujours sur Énergie. Mais je ne vous entends pas, vous. Bon, ça va être compliqué. Eh si, tous les jours, dès qu'il y a de 15h à 20h, on est sur Énergie. Vous allez tourner le bouton, vous verrez. Eh ben non. Parce que de 15h à 20h sur Énergie, il n'y a pas Cohen. Non, c'est Cohen. Cohen, pas Cohen. C'est pas Cohen. Ah si, je vous jure. Il y a quoi, alors ? Il y a quoi sur Énergie s'il n'y a pas Cohen ? Il n'y a pas Cohen non plus. Entre 15h et 20h, il y a quoi ? Entre Énergie, ce n'est pas ça du tout que j'écoute sur Énergie. Après, ça ne fait que 11 ans qu'il est de 15h à 20h. Mais vous écoutez quoi l'après-midi sur Énergie ? Alors, il se passe quoi ? Alors, j'écoute Énergie tout le temps. Moi, j'entends toutes ces musiques rétro. Ça, c'est nostalgie, vous voulez dire. C'est nostalgie que vous écoutez. Vous vous trompez ? Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est vrai. Effectivement, Cohen n'est pas sur Nostalgie. Nostalgie, c'est nostalgie. C'est la même maison, c'est la même maison. J'écoute pas votre radio. Mais c'est des amis. Eh bien, si vous nous écoutez, vous verrez. Moi, je m'appelle Coé. Toute l'équipe que je vous ai présentée, on est sur Énergie. D'accord ? Écoutez, et qu'est-ce que j'ai gagné au bout, là ? Eh bien, vous demanderez ça à Nostalgie. Ils ont des... Non, non, on arrête de présenter. Vous savez, je suis gentille. Adorable, Henriette. Pleine de bonne volonté. Mais il faut me dire pourquoi vous m'avez appelé. Pour vous dire un petit bonjour, Henriette. Réellement. Et vous avez eu mon numéro comment ? Dans l'annuaire. Dans le boutin. Dans le boutin. Sur 36-17 à nu. Un truc comme ça, 36-15 à nuire. Oui, à nuire. Je suis désolée parce que je vais vous dire que vous avez... Alors, si vous êtes réellement Coé, si vous êtes réellement la radio, vous savez que j'ai le droit... À quoi ? Et attention, ça va très très loin. Vous ne pouvez pas enregistrer mon nom et repasser ce que je vous ai dit. Vous savez. Ça, c'est vrai. Vous savez. Parce que vous ne m'avez pas demandé l'autorisation. Et vous ne me l'avez pas demandé par écrit. Vous le savez. On est mal. C'est vrai. On est très mal patron. C'est très pareil, je vous le dis. Alors, faites quand même très très... Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour avoir votre autorisation ? Alors, d'abord, vous allez me dire où est-ce que j'habite. À Côte-de-Monte. On ne sait pas. À Vesoul. On n'a pas l'adresse. Bon, bah gros bisous, Henriette. Elle est partie. Elle est partie. Bon, bah moi, j'appelle Dupont-Mont-Rétil. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada